... Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Poursuivons en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Pierre est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes sur la place et comme d'habitude, salut les nombreux fidèles, venons écouter sa catéchèse. Le Saint-Pierre ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 The Lord has made known his salvation, has shown his justice to the nations. He has remembered his truth and love for the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. The word of the Lord. Aus dem Buch der Psalmen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm. Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er dachte an seine Huld und an seine Treue zum Hause Israel. Alle Enden der Erde sahen das Heil unseres Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Lectura del Libro de los Salmos Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 98 Cantai ao Señor un cántico nuevo porque Él fez maravillas. A Sua mano derecha y su santo brazo le deran la victoria. El Señor anunció la victoria, reveló a Sua victoria, reveló a Sua justicia. Lembró-se de Sua amor y de Sua fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos los confines de la tierra presenciaron el triunfo libertador de nuestro Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Sous-titrage MFP. Słowo Boże. 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 exclusivement aux obligations de la loi, les liens de la vie de relation et de l'engagement pour le bien commun. Mais en réalité, personne ne veut être aimé uniquement pour ses propres biens ou par obligation. L'amour, comme l'amitié, trouvent leur force et leur beauté justement en cela, qui génèrent un lien sans enlever la liberté. L'amour est libre, la promesse de la famille est libre. Voilà la beauté. Sans liberté, il n'y a pas d'amitié. Sans liberté, il n'y a pas d'amour. Sans liberté, il n'y a pas de mariage. Donc, liberté et fidélité ne s'opposent pas, même se soutiennent réciproquement aussi bien dans les rapports interpersonnels que dans les rapports sociaux. En effet, pouvons penser aux dégâts qui produisent dans la civilisation de la communication globale, l'inflation de promesses qui ne sont pas maintenues d'un différent domaine. Et l'indulgence pour l'infidélité à la parole donnée et aux engagements pris. Oui, chers frères et sœurs, la fidélité est une promesse d'engagement qui se autoréalise en grandissant dans la obéissance libre à la parole donnée. La fidélité est une fidélité qui veut être réellement partagée, une espérance qui veut être cultivée ensemble. Et en parlant de fidélité, me vient à l'esprit ce que nos grands-parents racontent. À mon époque, lorsqu'on faisait un accord, une poignée de mains était suffisante, puisqu'il y avait la fidélité à la promesse. C'est quelque chose de social qui est à l'origine de la famille, dans la poignée de mains entre l'homme et une femme pour avancer ensemble. La fidélité aux promesses est un véritable chef-d'œuvre d'humanité. Si nous regardons sa beauté courageuse, nous avons peur. Mais si nous méprisons sa ténacité courageuse, nous sommes perdus. Aucun rapport d'amour, aucune amitié, aucune forme d'amour, aucun bonheur du bien commun arrive à la hauteur de notre souhait et de notre espérance, si elle n'arrive pas à habiter ce miracle de l'âme. Et je dis bien miracle, puisque la force de la fidélité, malgré tout, ne finisse pas de nous enchanter, de nous étonner. L'honneur à la parole donnée, la fidélité à la promesse, nous ne pouvons ni les acheter, ni les vendre. On ne peut pas obliger par la force, et non plus garder sans sacrifice. Il n'y a pas d'autre école qui peut enseigner la vérité de l'amour si la famille ne le fait pas. Aucune loi peut imposer la beauté et l'héritage de ce trésor de la dignité humaine si le lien personnel entre amour et la génération ne l'écrit pas sur notre chair. Frères et sœurs, il est nécessaire de rendre l'honneur social à la fidélité de l'amour. Il est nécessaire de soustraire à la clandestinité du quotidien miracle de millions d'hommes et de femmes qui régénèrent leur fondement familial dans lequel chaque société vit sans être en mesure de le garantir d'aucune autre façon. Ce n'est pas un hasard que ce principe de la fidélité à la promesse de l'amour et de la génération est inscrit dans la création de Dieu comme une bénédiction éternelle à laquelle le monde est confié. Si Saint-Paul peut affirmer que le lien familial est révélé de façon mystérieuse une vérité décisive, aussi pour le lien du Seigneur et de l'Église, cela veut dire que l'Église même trouve ici une bénédiction qu'il faut garder et de laquelle doit toujours apprendre avant même de l'enseigner et de la discipliner. Notre fidélité à la promesse est toujours confiée à la grâce et à la miséricorde de Dieu. L'amour pour la famille humaine, dans le bon ou dans le mauvais sort, est un point d'honneur pour l'Église. Que Dieu nous accorde d'être à la hauteur de cette promesse. Et prions aussi pour les Pères du Synode, que le Seigneur bénisse leur travail réalisé avec une fidélité créative, dans la confiance que lui, le premier, le Seigneur, lui, le premier, le Seigneur, est fidèle à ses promesses. Merci. Près Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre-Père en latin, que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la réalité de la famille est fondée sur la promesse de fidélité que se font les époux. De nos jours, cette promesse de fidélité se trouve très affaiblie dans la société. D'une part, en raison d'un droit mal compris à la liberté et à la recherche de la satisfaction personnelle. D'autre part, parce qu'il semble que la liberté de l'amour soit incompatible avec un engagement définitif. Personne ne veut être aimé par obligation. Or, liberté et fidélité ne s'opposent pas, mais se soutiennent mutuellement. La fidélité grandit dans la libre obéissance à la parole donnée. Et elle ne peut pas être gardée sans sacrifice. Elle est une confiance qui veut être réellement partagée. Une espérance qui veut être cultivée ensemble. Il est urgent de revaloriser la fidélité de l'amour inscrite par Dieu dans la création comme une bénédiction durable à laquelle est confié le monde. La fidélité à nos promesses s'en remet toujours à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sous-titrage Société Radio-Canada Saluto cordialmente i pellegrini de la langue francese, in particolare i fedeli de la Normandie, de la Diocese de la Crételle, la Comunité Apostolica San Francisco Saverio et aux jeunes venus de la Svizzera. Chiediamo à Dieu, qui conceda à ciascuno, de rester fidèle à la Suisse promesse, que nous affidons au soil de la Suisse grâce et de la Suisse misericordie. Que Dieu bénédique à vous et à vos familles. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues de Normandie et du diocèse de Créteil, la Communauté Apostolique Saint-François-Xavier et les jeunes venant de Suisse. Demandons à Dieu d'accorder à chacun de rester fidèle à ses promesses, que nous confions au secours de sa grâce et de sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles. » Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's Catechesis at the beginning of this audience. Dear brothers and sisters, In our Catechesis on the family, we spoke last week about the promises we make to our children by bringing them into the world. Today we consider the promise of love and fidelity made between husbands and wives, which is the basis of all family life. This promise is called into question nowadays and seen as somehow opposed to personal freedom. Yet the truth is that our freedom is shaped and sustained by our fidelity to the choices and commitments we make throughout life. Fidelity grows through our daily efforts to keep our word. Indeed, fidelity to our promises is a supreme expression of our dignity as human beings. There is no greater school to teach us such fidelity than marriage and the family, which are, in God's plan, a blessing for our world. St. Paul tells us that the love which grounds the family points to the bond of love between Christ and the Church. In these days of the Synod on the Family, let us pray that the Church will uphold and strengthen the promise of the family with creativity and with unfailing trust in that faithful love by which the Lord fulfills His every promise. His Holiness will now greet the English-speaking pilgrims and visitors in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Norvegia, Cina, Indonesia, Giappone, Malastia, Canada e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai partecipanti all'incontro promosso dal Centro Internazionale del Diagonato. Dio vi benedica a tutti. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from England, Scotland, Ireland, Norway, Denmark, China, Indonesia, Japan, Malaysia, Canada, and the United States of America. In a particular way, I greet the participants in the meeting of the International Diagonate Center. God bless you all. Toujours en direct de la Place Saint-Pierre, vous avez entendu le Saint-Pierre saluer les fidèles de langue française, les fidèles de langue anglaise. Et le Saint-Pierre s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Il est la nome en vrai, et il s'adressera maintenant à la fin de l'opper, il s'adresse les parents et les enfants. Il est en, il est, il s'adresse aux enfants. Il s'adresse le vin, il est la case type le revenus. il s'adresse aux Gilets, il y a des se Bernardes. Il est en un en externe du piste, il s'adresse aux Fils et à des pauvres. Il s'adresse aux Fils et à des Gentiles. Il s'adresse aux Fils et à des Fils ets de l'ense, Les frères et frères et frères, les enfants et d'écrire. Dans notre époque, il ne semble pas beaucoup d'écrire. Il y a un droit de l'écrire à la personne, qui a décrire l'écrire à la loi et de l'écrire. Il y a aussi la fixation d'écrire à un ordinateur de la loi et de l'écrire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Saluto specialmente i pellegrini dall'Archidiocesi di Berlino con il loro presule. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Nenhuma relação de amor, nenhuma amizade, nenhuma forma de bem querer, nenhuma felicidade do bem comum atinge a altura do nosso desejo e da nossa esperança se aí não habitar este milagre da alma. E digo milagre porque apesar de tudo a força e a persuasão da fidelidade não cessam jamais de nos encantar e surpreender. A honra à palavra dada, a fidelidade à promessa não se pode comprar nem vender, não se pode impor pela força mas também não se pode guardar sem sacrifício. Se a família não ensinar esta verdade do amor, nenhuma outra escola o poderá fazer. Há que restituir a honra social devida à fidelidade do amor. É necessário subtrair à clandestinidade o milagre diário de milhões de homens e mulheres que regeneram o próprio alicerce familiar do qual vive toda a sociedade e que não o pode garantir de qualquer outro modo. Por isso Deus inscreveu este princípio da fidelidade à promessa do amor e da geração na obra da criação, como uma bênção perene à qual está confiado o mundo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Caríssimos peregrinos do Portuguesa, do Brasil e de outros países de língua portuguesa, Benvenuti! Di cuore vi saluto a todos e afido ao Buen Dio a sua vida e a sua vida e a sua família. Senhoras de Bothan, abençoados. Sono lieto di acogliere la delegazione della Comunità Ebraica de São Paulo, acompanhada pelo Cardinal Odilo Scherer. Cette visite à Rome m'a aidé à être prontes comme Abramo A uscire chaque jour vers la terre de Dieu et de l'homme Réveillant-vous un signe de l'amour de Dieu pour tous ses fils Merci Eis la traduction des sues paroles Queridos peregrinos de Portugal, Brasil e outros países de língua portuguesa, bem-vindos Saúdo-vos cordialmente a todos, confiando ao bom Deus a vossa vida e a dos vossos familiares Com alegria acolho a delegação da Comunidade Hebraica de São Paulo, acompanhada pelo cardeal Odilo Scherer Esta visite à Roma vos ajuda a estar prontos, como Abramo, a sair cada dia para a terra de Deus e dos homens Revelando-vos um sinal do amor de Deus por todos os seus filhos Obrigado Après les fidèles de langue portugaise, c'est au tour des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père Eu vou te dizer Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie 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 ! Wierność to obietnica zaangażowania, która spełnia się sama, rozwijając się w wolnym posłuszeństwie danemu Słow. Wierność jest ufnością, która pragnie być rzeczywiście dzielona z innymi, nadzieją, która pragnie być kształtowana razem. Żadna szkoła nie może nauczyć prawdy miłości, jeśli nie uczyni tego rodzina. Trzeba przywrócić społeczne poszanowanie dla wierności w miłości. Trzeba wydobyć z ukrycia codzienny trud milionów mężczyzn i kobiet, którzy odbudowują podstawy swego życia rodzinnego w oparciu o wierność miłości. Do i benvenutei pellegrini polaki. Dzieci, domani celebriamo la memoria di San Giovanni Paolo II, il papa della famiglia. Dzieci, state i suoi buoni seguaci TELEMUNA RENPA Szanowni Sous-titrage ST' 501 Oto słowa Ojca Świętego. Witam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, jutro obchodzimy wspomnienie świętego Jana Pawła II, papieża rodziny. Bądźcie Jego dobrymi naśladowcami w trosce o Wasze rodziny i o wszystkie rodziny, zwłaszcza te, które przeżywają trudności duchowe albo materialne. Wierność wyznawanej miłości, złożonym obietnicom i obowiązkom płynącym z odpowiedzialności niech będą Waszą siłą. Przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, módlmy się, aby kończący się syn od biskupów odnowił w całym Kościele poczucie niezaprzeczalnej wartości nierozerwalnego małżeństwa i zdrowej rodziny opartej na wzajemnej miłości mężczyzny i kobiety i na łasce Bożej. Z serca błogosławię Wam tu obecnym i Waszym najbliższym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z serca błogosławiu Wam tu obecnie. Z serca błogosławiu Wam... Z serca błogosławiu Wam w posprieganie x Z serca błogosławiu Wam pobasekahu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis heureux d'accueillir les confirmés du diocèse de Faenza-Modigiana, accompagné de l'évêque Monseigneur Mario Toso, l'Association pour l'assistance spirituelle et forces armées, avec l'ordinaire militaire Monseigneur Santo Marchano. Je salue l'Université Campus Biomédico de Rome, l'Association européenne des amis de Saint-Rocco, les groupes paroissiaux, particulièrement les fidèles de Herba, qui rappellent le centenaire de la naissance de l'évêque missionnaire, Aristide Pirovano, toujours en première ligne pour aider les pauvres. Je vous exhorte, vous tous, en ce mois dédié aux missions, accompagné par la prière, avec une aide concrète, l'apostolat missionnaire de l'Église dans les pays qui en ont le plus besoin. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Demain est la mémoire liturgique de Saint-Jean-Paul II. Chers jeunes, que son témoignage de vie soit un exemple pour votre chemin, chers malades, portez avec joie la croix de la souffrance, comme lui nous a enseigné par son exemple. Et vous, chers jeunes mariés, demandez son intercession, afin que dans votre famille, l'amour ne manque jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada